Vous allez voir que... Bonjour messieurs, mesdames, monsieur le Président, je vous remercie. Je vais parler des antagonistes de la GNRH, mais vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de plaques qui vont se recouper avec celles qu'avait présenté Dr Mouillé. Je vais essayer de ne pas empiéter sur la présentation de mon ami Dr Khelouf et de ne pas trop parler des indications, puisqu'il va en débattre par la suite. L'un des aspects qui attire l'attention de tous ceux qui font de la fécondation in vitro et de la médecine de la reproduction, c'est particulièrement ce pic de LH qui peut survenir de façon prématurée et qu'on essaye régulièrement d'empêcher. Tous les analogues de la GNRH, que ce soit agoniste ou antagoniste, jouent un rôle important dans la prévention de ce pic prématuré. Les antagonistes qui ont été introduits depuis 1994, il y a eu deux tentatives, deux générations, mais ils avaient des effets anti-histaminiques très très importants qui ont fait qu'ils n'ont pas pu être commercialisés convenablement. Puis avec les antagonistes de troisième génération, ceux que l'on connaît actuellement, il y a eu un certain essor et ça a commencé à trouver sa place petit à petit et de plus en plus actuellement. Alors, ils ont les mêmes fonctions que les agonistes, mais ça agit de façon différente. Ils entrent en compétition, classiquement, ils entrent en compétition avec les récepteurs hypophysaires de la GNRH sans effet flare-up qui a été décrit initialement avec les agonistes et ils agissent en général en quelques heures avec un effet évidemment qui est réversible. Alors, le concept, c'est éviter le pic prématuré de LH. Vous le voyez, là j'ai décrit le protocole agoniste lent, donc on commence en phase du théal. Par contre, donc, pour ce qui est du protocole agoniste, on démarre les gonadotrophines habituellement au deuxième jour des règles et puis en fonction des différents protocoles, que ce soit fixe, flexible, dose fractionnée ou pas, on va introduire l'antagoniste aux alentours du sixième ou septième jour afin d'éviter donc ce pic prématuré de LH. Alors, leur emploi a engendré tout un ensemble de débats, notamment à quel moment faut-il les introduire ? Donc, l'une des questions à laquelle on va essayer de répondre. Est-il utile de supplémenter les cycles en LH ? C'est une question à laquelle a répondu également docteur Molli. Est-ce qu'il y a une différence en matière de résultats par rapport aux agonistes ? Et faut-il leur réserver un emploi particulier ? Je pense que docteur Khrouf va s'étaler un peu plus que nous concernant les indications de ces deux types de protocoles. Alors, les deux antagonistes disponibles sur le marché, peut-être pas tunisiens, mais on a le cétrotide et puis l'organutran. En Tunisie, on a beaucoup. Donc, on a que le cétrotide, que je sache. Les structures moléculaires des antagonistes, c'est la GnRH, mais où il y a eu plusieurs modifications de divers acides aminés, qui va permettre d'avoir une affinité pour le récepteur qui est 20 fois supérieure à celle de la GnRH native. Une chute de 80% du taux de LH, un peu moins, l'action est moins importante concernant la FSH. Ça agit dans les 24 heures qui suivent l'injection avec, évidemment, comme je vous l'ai dit, un effet qui est réversible. Donc, ça, c'est le mode d'action. Les agonistes vont se fixer sur le récepteur. Ils vont provoquer une élévation du taux de la sécrétion de LH, l'effet FLERAP. Alors que les antagonistes vont se fixer sur le récepteur et empêcher la GnRH d'aller se fixer dessus. Et donc, du coup, il y a un effet de compétition qui va les bloquer. Une sorte de masque de telle manière à ce qu'il n'y a plus... Donc, il y a une suppression immédiate de la sécrétion de LH. Quand on avance un tout petit peu, donc dépasser la phase de FLERAP, on va avoir une perte ou une down régulation, une baisse de la régulation avec une perte de récepteur qui va aboutir donc à la mise au repos de la sécrétion, ou à la disparition de la sécrétion de LH. Et on voit que les antagonistes continuent à agir toujours de la même manière, sans effet FLERAP, toujours avec cette suppression de sécrétion de LH. Le même schéma qui redit un tout petit peu la même chose. Alors, on a les protocoles doses multiples, les protocoles doses uniques, les protocoles flexibles, les protocoles fixes. Pour le protocole fixe, on commence les gonadotrophines au deuxième jour, donc démonstration. À jour fixe, J6, J7, on va donner soit cette retide 3 mg, dont l'action va durer pendant 4 jours, donc ça c'est la dose unique, ou alors une dose journalière de cette retide à 0,25 pendant les 4 jours, c'est ce qu'on appelle les doses multiples. Si jamais la stimulation doit se prolonger, donc là c'est sur une stimulation qui a été relativement courte, on va déclencher avec l'équivalent de la CG ou l'équivalent de la LH. Si jamais on doit prolonger la stimulation au-delà, dans les deux situations, on va passer au 7 retides en dose quotidienne 0,25. Même schéma qui retient un tout petit peu la même chose. Alors pour ce qui est des protocoles flexibles, là par contre, on n'introduit pas à jour fixe, on introduit lorsqu'on a une LH qui est supérieure à 10, un Ostradiol qui est supérieur à 150, ou alors un follicule qui fait plus de 13 ou 14 mm, soit selon une dose unique, ou alors selon le protocole dose multiple. Et quand on prolonge, c'est toujours le même protocole. Il faut en passer, donc on passe automatiquement à la dose, aux doses journalières. Même chose, ça en dit la même chose. Selon une méta-analyse qui a été menée en 2005 par l'INENI, qui a inclus 11 études, le taux de grossesse serait supérieur dans les protocoles fixes, mais sans pour autant qu'il n'y ait de différence significative, et il y a moins de consommation de gonadotrophine avec le protocole flexible. Ça se comprend, on peut moduler un tout petit peu l'utilisation de l'antagoniste qui permettrait de réduire un tout petit peu les doses de traitement. Donc ça, vous voyez le P, il est aux alentours de 0,09 en ce qui concerne le taux de grossesse clinique. Donc il n'y a pas de véritable différence, même si ça penche un tout petit peu vers le protocole fixe. Là, en ce qui concerne l'utilisation des doses, on voit que c'est franchement significatif. Donc il y a moins d'utilisation avec le protocole flexible. Ça, c'est l'étude de Colibianakis de 2011, où il montre une équivalence quasiment des taux de grossesse, que ce soit de grossesse clinique ou de grossesse évolutive ou de naissance. Il n'y a pas de différence significative sur les taux de grossesse en fonction du protocole qui soit fixe ou flexible. Donc, quel type de monitorage ? En général, avec les agonies, avec les antagonistes, on a une croissance plus rapide. Docteur Mouilly en a parlé tout à l'heure. On a une croissance plus rapide des follicules, donc une stimulation qui est un peu moins longue. Au final, on a un peu moins de follicules, c'est vrai. Et donc, on peut penser qu'il y a un peu moins de grossesse. Il y a peut-être moins, mais on sait qu'à terme, il y a un taux équivalent de naissance vivante. Il y a moins de grossesse, certes. Et donc, vu cette croissance rapide, il est quand même conseillé que le premier contrôle se fasse un tout petit peu plus tôt que classiquement sur les protocoles agonistes, où on fait en général le premier contrôle à J6. Il est peut-être préférable de faire ça à J5 pour anticiper un tout petit peu cette croissance. Encore une fois, le même schéma. Donc déjà à J6, sur les protocoles antagonistes, on a beaucoup plus de follicules de 11 à 14 mm. Et là, on est en fin de stimulation. À terme, comme l'a souligné docteur Mouilly, on a plus de follicules avec le protocole agoniste, de follicules matures avec les agonistes, qu'avec les antagonistes. La cinétique de l'ostradiol. À J6, les taux plasmatiques, en général, d'ostradiol, sont en général plus élevés avec le protocole antagoniste. La croissance de l'ostradiol plasmatique n'est pas exponentielle. On parle d'un plateau. Sincèrement, je ne l'ai pas particulièrement vu, mais comparativement, quand on voit les courbes, on voit effectivement la courbe exponentielle, donc la croissance exponentielle de l'ostradiol avec l'agoniste. Elle est un tout petit peu plus plate avec les antagonistes. Donc la chute de l'ostradiol durant le monitorage se voit dans un tiers des cycles, classiquement. Elle est due à la chute de la LH. Et en général, elle est sans conséquence lorsqu'elle ne dépasse pas les 25% du taux initial. L'élévation de la progestérone le jour de la CG. On sait très bien qu'une ascension qui dépasse 1,5 nanogramme par millilitre risque d'être délétère pour le taux d'implantation. Et donc avec les antagonistes, la survenue d'une élévation est beaucoup moins fréquente. La stimulation est plus modérée et la LH endogène est plus basse. Et sur tous les cycles, sur une revue de Papa Nicolas Hou, il y aurait 25% d'élévation de la progestérone le jour de la CG. Et ça, c'est quel que soit le protocole. Un petit tableau comparatif déjà entre agonistes et antagonistes. Alors, on a une cohorte qui est un tout petit peu moins homogène avec les antagonistes, mais on peut y remédier. Une élévation un peu plus rapide à J6 de l'ostradiol. Des follicules qui sont de taille supérieure à J6. L'ostradiol en fin de stimulation, il est relativement stable alors qu'on a des élévations en mode exponentiel pour les protocoles antagonistes. On a moins de follicules au final. La durée de stimulation, elle est plus courte, donc moins de consommation. Et dans un pays qui souffre de pénurie médicale, ça peut être utile. L'élévation de la progestéronomie après l'injection de la CG, elle est moins fréquente quand on a un protocole antagoniste par rapport aux agonistes. Ça, c'est en ce qui concerne l'endomètre. On n'a pas de différence en matière d'aspect d'endomètre entre les deux types de protocoles, donc antagonistes et agonistes. Malheureusement, le protocole antagoniste est toujours obligé de se positionner par rapport à son ancêtre ou à celui qui est venu avant. Donc, le comparatif se fait toujours avec les agonistes. C'est un peu le même schéma entre moi et Dr Molli. C'est mon aîné, donc du coup, je me compare toujours. Tout à l'heure, Dr Molli a dit qu'il y avait une certaine avance quand on utilisait un protocole agoniste. Là, par contre, avec les protocoles antagonistes, l'aspect de l'endomètre ressemble, est très proche d'un aspect d'endomètre normal. Donc, ce décalage, on va dire, qui n'existe pas. Le pré-traitement. Alors, le but du pré-traitement, on va en parler. On a un follicule qui est mature. Vous avez le pic de FSH et le pic de LH. Ça va provoquer une élévation du taux de stradiol et de progestérone qui vont faire en sorte que l'on a une chute de la FSH et de la LH, le feedback négatif. Quand on a une atrésie, donc on est en fin de cycle, début des prochaines menstruations, vous allez avoir une chute de l'oestradiol et de la progestérone qui va provoquer une élévation de la FSH qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec probablement des follicules qui vont commencer un tout petit peu leur maturation de façon un peu prématurée, ce qui explique que l'on est... Alors, quand on n'a pas de pré-traitement, on a une cohorte qui est inhomogène. Et avec un pré-traitement, donc quand on bloque cette élévation, ce démarrage d'élévation, juste avant les menstruations, quand on bloque la FSH, ça nous permet d'éviter ce recrutement prématuré et donc d'avoir une cohorte un peu plus homogène. Ça ne marche pas à tous les coups, en pratique, mais c'est le but. Donc, ça permet d'homogéniser la cohorte, ça permet de programmer les ponctions en évitant les week-ends, que l'on puisse avoir une petite vie privée. Et puis, ça a quand même des inconvénients, on va en parler en fonction du type E. Donc, les différents pré-traitements, classiquement, on a toujours utilisé la pilule, que l'on commence en général 10 à 20 jours, le premier jour des règles, et puis ça se donne entre 10 et 21 jours, en fonction des équipes. Le wash-out doit durer environ 5 jours. La progestérone, 10 à 15 jours, en début de phase d'utéal, ça a de l'intérêt sur les PCOS. Et l'ostradiol, 17-bêta-ostradiol, en général, c'est 7 à 14 jours avant les règles, donc en milieu de phase d'utéal, avec un wash-out qui est un tout petit peu plus court, de 1 à 2 jours, par rapport aux jours de stimulation. La pilule, l'ostroprogestative, en matière de grossesse, donc en termes de taux de grossesse évolutive et de grossesse clinique, il y a moins de grossesse, plus de gonadotrophine, et une stimulation qui est plus longue. Donc finalement, on perd à tous les coups. Ce qui explique quelque part qu'au départ, les résultats des protocoles antagonistes n'étaient pas particulièrement fameux, et qu'on se posait beaucoup de questions quant à leur intérêt initialement. La même revue, donc une revue de 2017, qui va montrer ici toujours en pilule qu'il y a une baisse des naissances vivantes et des grossesses évolutives quand on utilise la pilule. Donc elle altère les résultats. Elle homogénéise, elle permet de contrôler et de programmer un tout petit peu notre stimulation, mais au final, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc le traitement par la pilule, une programmation facile, un effet d'homogénéisation, une stimulation plus consommatrice, plus longue, et un effet néfaste sur le taux de grossesse très probable. Après traitement par les projets statifs, actuellement, on n'a pas de données qui puissent valider leur utilisation. On les utilise particulièrement quand on a des PCOS qui sont un peu en aménoré. Ça nous permet d'avoir des menstruations pour démarrer le cycle. Il n'y a pas de données en termes de naissance vivante, de grossesse clinique, d'avortement, de consommation ou de nombre de vos sites obtenus sur la revue de 2017 de la Cochrane. Le 17-beta-ostradiol, c'est actuellement un peu la molécule qu'on utilise de plus en plus. Donc, on commence en général en milieu de phase littérale. Elle permet d'éviter l'ascension. Je reviens un tout petit peu sur l'explication de tout à l'heure. Et ça nous permet de ne pas ponctionner le week-end et de respirer. Le wash-out, c'est de 1 à 2 jours, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la durée de stimulation est toujours plus longue. Il y a plus de gonadotrophines. Il y a une augmentation du nombre de follicules. On récupère un tout petit parce qu'on avait perdu avec la pilule. Il y a une programmation qui reste possible. La FSH est freinée. La LH est moins freinée. Et les périodes de wash-out n'ont que de 1 à 2 jours. Le taux de grossesse clinique évolutive semble similaire. Et le taux de naissance vivante et d'avortement ne paraît pas modifié. Donc, finalement, ça pourrait être une bonne option en matière de pré-traitement. Et on le montre ici. Donc, pardon. On s'attend, avec les contrôles, à avoir 30% de grossesse. Et avec le 17 bêta, la 17 bêta Ostradiol, on est un des taux qui vend de 19 à 35%. Donc, finalement, c'est un peu équivalent en matière de naissance vivante et de grossesse évolutive. Rajouter de la LH. La même question qui s'est posée tout à l'heure également. On la repose ici. Mais on n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt. On n'a pas prouvé d'intérêt en matière de protocole agoniste. Et on n'a pas prouvé d'intérêt non plus en matière de protocole antagoniste. Et on le voit ici sur cette étude de colibianakis de 2007. Finalement, en FSH, seul, FSH et LH, les taux sont équivalents. Donc, finalement, peut-être pas d'intérêt. Alors, déclenché par un agoniste, le principe étant d'utiliser l'effet FLERAP pour reproduire le pic endogène de LH. Le but étant de diminuer le taux de syndrome d'hyperstimulation. Voilà. On déclenche l'effet. Donc, en matière de syndrome d'hyperstimulation, il est clair que on en a moins. Je n'arrive pas à contrôler le truc. Donc, c'est 0,001. Et ça, c'est pour les... Pas pour les donneuses, mais ça se confirme également avec les dons de vos sites également. Les naissances vivantes, ça chute également. Donc, ça altère le taux de naissance vivante et c'est également significatif. Donc, finalement, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue résultat. Ça évite l'hyperstimulation, certes, mais en termes de grossesse, ce n'est pas idéal. Là, c'est les grossesses évolutives, donc les avortements, c'est pareil. C'est en faveur de l'ACG seul, sans association avec la GNRH. Donc, finalement, sur cette revue, il est certain que ça réduit le taux d'hyperstimulation, mais au détriment du taux de naissance vivante. Donc, elle est conseillée lorsqu'on a des patients qui, pour une raison quelconque, doivent éviter un transfert frais. pour les dons de vos sites, ça peut être intéressant, et notamment, en matière de préservation de fertilité, c'est intéressant, puisque, de toutes les façons, dans la programmation, c'est du frisol, et donc, ça peut être intéressant en ce sens. Donc, déclenché avec un agoniste, Omaïden avait dit qu'on pouvait éventuellement sauver cette phase en associant également une dose de 1500 unités d'ACG le jour de la ponction. Un déclenchement entre avec de l'ACG et de l'agoniste pourrait éventuellement améliorer les résultats. Alors, les résultats globaux, les premières études et méta-analyses font état de résultats moins favorables en antagoniste, parce qu'on estime qu'il y a une courbe d'apprentissage, parce qu'il y a une utilisation du pré-traitement par POP qui est actuellement un peu à prohiber. Le pré-traitement par l'Ostragol, actuellement, il est conseillé, on ne va pas dire recommandé. Et puis, sur les études plus récentes, ça démontre une réduction du syndrome d'hyperstimulation avec des taux de grossesse équivalents par rapport aux agonistes. En fonction des équipes, je sais que le protocole antagoniste peut être le protocole de première attention chez quasiment la majorité de nos patients qui sont incluses en fin. Ça, c'est une étude qui a été menée à Arziza Rafmen en 2009, donc au démarrage un tout petit peu des antagonistes. Et on se retrouve avec des taux d'accouchement et des taux de naissance vivante qui sont moins importants dans le groupe antagoniste de façon significative. Évidemment, la donne a changé depuis. Donc, en 2011, sur une première revue d'El-Iné, il ne trouve pas de différence significative en termes de naissance vivante. Reprise en 2016 et les résultats sont beaucoup plus probants. Il n'y a pas de différence significative en termes de naissance vivante. On se rapproche le plus du 1, donc les taux sont équivalents, sont franchement équivalents. La méta-analyse de 2016 fait état d'un taux de grossesse évolutive équivalent, 29% pour les agonistes contre 25 à 33% pour les antagonistes. Un taux d'hyperstimulation et d'annulation pour hyperstimulation qui est moindre de façon significative et pas de différence en termes de fausses couches. Donc, une meilleure compréhension de la stimulation par les antagonistes, l'abondance de la pilule oestroprogestative ont franchement amélioré le taux de succès, donc le taux de grossesse avec une franche diminution de taux d'hyperstimulation. Donc ça, c'est sur la rue de 2016 d'El-Iné. Alors, quelles indications ? Je vais passer assez rapidement pour laisser à parole à Dr. Rouf. Donc, mauvaise répondeuse, hyperrépondeuse ou mild stimulation ou orphive. Donc, il est franc que pour les PCOS, il y a moins de syndrome d'hyperstimulation, un effet beaucoup plus marqué sur les hyperstimulations donc sévères de façon franchement significative. Donc, l'indication de choix, c'est les PCOS avec moins de gonadotrophines, stimulation moins longue, un oestrogène moins élevé, moins d'hyperstimulation, même taux de grossesse et même taux de fausse couche. Il n'y a pas de différence entre antagoniste et agoniste pour les mauvaises répondeuses. Là aussi, c'est pour les mauvaises répondeuses. Il n'y a pas de différence sur l'étude de chiroux. Les mauvaises répondeuses, antagoniste versus agoniste lent, donc la durée de stimulation est un tout petit peu plus courte mais il n'y a pas de différence et malheureusement, aucun protocole. Donc, on est toujours coincé avec ces patientes-là et on n'arrive pas à trouver la bonne accroche ni la bonne approche. Donc, la mild stimulation, même taux de grossesse et même taux de naissance entre agoniste et antagoniste. Orphive, pour les inséminations, l'idée étant d'éviter le pic de LH, mais ça n'a pas prouvé d'intérêt dans les protocoles antagonistes quand on utilise des antagonistes pour des inséminations, notamment. En conclusion, c'est un protocole qui est moins invasif, un monitorage qui doit être différent et donc il faut s'habituer à monitorer différemment. Une croissance plus rapide et un oestrogène plus élevé en début de stimulation, une stabilisation de l'ascension de l'oestrogène dès l'administration, indication de choix, c'est les PCOS, il y a un mois, mais il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en voie de devenir le protocole de première intention. Après, je pense que ça reste une question d'habitude. Pas de pilule, plutôt le 17-bêta-ostradiol, pas d'intérêt à ajouter de l'ALH, déclenché avec un agoniste, certes, moins d'hyperstimulation, mais aussi moins de grossesse et donne d'aussi bons résultats, moyennant une courbe d'apprentissage. Les avantages, on en a parlé, les inconvénients, je vous laisserai la plaque et je vous remercie. Merci docteur Favlew pour cette pertinente présentation. Avant de passer à la troisième communication, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?